Musique Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Subnautica, très content, très très content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Arbre Bulbe, déjà connu, ok bon c'est pas trop grave. Je suis revenu dans l'île où on était la dernière fois, où on s'était chopé pleine nuit à ce moment là d'ailleurs. Et donc vous m'avez dit, il faut absolument que tu reviennes sur cette île là, il faut absolument que tu explores cette île là, parce qu'il y a énormément de choses à y trouver normalement. Donc il faut que je me balade, il faut que je me balade à ce niveau là. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, j'ai quand même anticipé, j'ai emmené l'artefact pourpre, en me disant que ça pouvait être sympa d'essayer d'ouvrir ce truc là. Donc l'espèce de technologie alien, et comme vous avez dit, en gros ce sont les précurseurs, si je dis pas de bêtises au niveau du terme. Parce qu'il y a un terme précis à ce niveau là, donc c'est une technologie des précurseurs, donc très bien, c'est noté. Je sais pas du tout, mais alors pas du tout ce qu'on va y trouver à l'intérieur, je vais être très honnête avec vous. Je me suis pas spoilé à ce niveau là, donc on verra ensemble ce qu'on va y découvrir. En tout cas, pour l'instant, cette île là, il semblerait qu'il y a... Ah effectivement, il y a des trucs à explorer. Alors j'ai vu quand même, voilà, je t'ai vu toi. Tu peux prendre ton couteau s'il te plaît Billy, merci. Forcément, si tu le ranges au moment où j'en ai besoin, on va pas être copain. Alors, de l'or, d'accord, donc là ici, en gros, on peut trouver... Oh, du diamant ! Il m'en fallait un, de diamant. Cool ! Alors ça, c'est un petit peu haut. C'est tout un réseau de cavernes, en fait. Ah d'accord, donc là, ça revient. Ça revient sur un espèce de petit lagon. Ok. Ça, c'est du lithium ? Ouais, c'est du lithium. Alors, de l'or, j'en ai plein en stock. Je sais pas vraiment. Des pots de sel, d'accord. Ok, donc il n'y a pas l'air d'avoir... Enfin, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Il n'y a pas grand-chose de plus, mais bon, c'est sympa. On sait qu'on peut trouver énormément de lithium généré ici naturellement. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Quelque chose d'assez agréable. Les petits crabes, là, il y en a un peu partout. Ils sont assez chiants, quand même. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut vraiment grimper et aller en haut de cette île-là, quelque part, ou pas ? Encore de l'or, décidément. Alors, l'or, il faudrait que je regarde exactement au niveau des crafts. À quel moment exactement il va me servir, etc. Alors, est-ce qu'on peut monter ici ? Ça me paraît un petit peu compliqué. Là aussi... Non, mets pas ta tête dans l'eau, s'il te plaît. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut... Grimper et évoluer ici. En tout cas, je pense que dans les environs, il va falloir que je fasse pas mal de scans. À droite, à gauche. Pas mal d'explos, encore une fois, comme on l'avait dit. J'espère pouvoir trouver des fragments. Encore de l'or. Ok, donc en gros, ici, c'est le spot à or, si j'en ai besoin. Écoutez, on va faire le tour vers là-bas. Je ne sais pas si je peux grimper en haut de ce truc-là, par contre. Non, non, non. Grimpe, s'il te plaît. Voilà. Il y a peut-être un passage ailleurs. À la limite, on verra après. Pour l'instant, je veux qu'on puisse avancer. Tiens, il y a encore du lithium à même le sol. Ouais. Je ne sais pas pourquoi on va en avoir besoin. Pour l'instant, je crois que j'en ai eu besoin peut-être de un. Mais pas plus. Ok, ici, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Il y a des choses, mais pour l'instant, voilà. Je n'ai pas envie d'en faire plus. Ah, c'est peut-être par ici pour grimper. Tiens. Ok. Il y a des espèces de petites balises. Pourtant, je t'ai venu là tout à l'heure. Et puis après, le bâtiment, on ira après, je pense. Ah ! Artefact pourpre. Ah, donc ça, c'est cool. Parce qu'en gros, tu arrives ici. Tu es potentiellement en galère. Sauf qu'en fait, tu as déjà un artefact par terre qui te permet d'ouvrir le bordel. D'accord. Oh la vache ! Vous savez à quoi ça me fait penser pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui ont déjà joué ou qui jouent à Warhammer. Warhammer 40 000. Parce que j'ai joué à l'époque. Fut un temps, j'ai énormément joué. Je jouais... J'avais une armée en 40 000 d'Eldar. Et une armée en battle de nains. Et un de mes petits frères faisait les Nécrons. Alors eux, on va les éviter parce qu'ils sont quand même nombreux. C'est un peu relou. Et j'ai un de mes petits frères qui faisait les Nécrons. Et ça me fait penser à... Ça me fait penser aux Nécrons en fait. Oh ! Combinaison de plongée renforcée. Ça me paraît bien ça de pouvoir renforcer notre combi. Non ? Ok, cool. Euh... Alors, il y a un chemin ici. D'accord. Alors, on a tout un câble qui passe ici. Par contre, des crabes, c'est chiant. Il y en a vraiment beaucoup. Par contre, j'ai trouvé un diable. Ah ! J'ai vu un fragment en haut, on dirait. Euh... S'il te plaît. Voilà. Ah mais quand... Merde. Quand je cours, la lumière s'éteint. C'est un petit peu con ça. D'accord. Ouais, la lumière s'éteint quand tu cours. C'est dommage. C'est pas grave. On a une lumière naturelle ici. Encore un artefact pourpre ? J'en ai besoin d'autant que ça ? Sérieux ? Encore de l'or, décidément. Je pense qu'on va pas en manquer, hein. Vu le stock que j'ai. Euh... Attends. Remets ta petite lampouille là, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Et donc ici, je pouvais évoluer là-bas. Et ici, ça continue à grimper. On va continuer de grimper par là. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut y trouver. En tout cas, on va pouvoir améliorer notre combinaison. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Encore de l'or. On va plus savoir qu'en faire. Ici, je redescends. Ah, mais je suis tout en haut de la montée. Non, non, non. On peut encore monter, quand même. On peut encore monter. Ici, on va éviter de faire le kikou. Et ici, c'est un cul-de-sac. D'accord. Très bien. Donc, pour pouvoir aller là-haut. On va repasser par ici. J'espère qu'on va pouvoir trouver des trucs intéressants. En tout cas, on a déjà bien commencé avec la combi. Et je pense qu'il va falloir vraiment que je... Oh la vache. Il y a des petits recoins de partout. Il va falloir que j'explore vraiment le moindre recoin, à mon avis. Parce que... Je pense qu'il va y avoir moyen de trouver vraiment pas mal de trucs de l'or. Ah, du diamant. Voilà. Le diamant, je crois qu'il m'en faut... Ah, on va pouvoir faire le petit cut avec le diamant. C'est cool, ça. Ça, c'est cool. Parce que... On avait trouvé une épave. Que je ne pouvais pas ouvrir. Bon, à ce rythme-là, par contre, je t'avouerai que l'or, je vais en balancer. Parce que là, ça fait un petit peu... D'accord. T'es bloqué comme un cunard. Ça fait un peu beaucoup. Oh, la vache. Il est où, le petit crabounet ? Ouais. Écoute, tu sais quoi ? Je te laisse tranquille. Il n'y a pas de problème. Tu sais quoi ? Échange de bons procédés. Tu restes dans ton coin. Je reste dans le mien. Je ne peux pas analyser. Insérer le cristal d'ion. Je n'en ai pas des cristaux. D'accord. What ? Non, c'est toi qui t'enclenche. D'accord. Alors, je n'ai pas de cristaux. D'accord. Donc, en fait, il va falloir que je vienne ici. Insérer des cristaux. Et ensuite, il se passe quoi ? Il se passe un gros caméa et tu me refais un coup de rayon laser comme on l'avait déjà vu ? Ou comment ça se passe ? D'accord. Donc, effectivement, je comprends un peu le délire. Il y a des choses ici, en tout cas. Il y a des choses ici. Ah ! Ah non, insérer. J'ai cru lire ramasser. Et ça, c'est ton cerveau, tu vois, qui est en mode, c'est bon, tu peux y aller. Ah, mais en fait, c'est dès que je shift pour courir, il m'enlève la lumière. Ça, c'est très chiant, ça. Bon, je pense que c'est normal. C'est pour éviter de gérer la luminosité qui peut être un peu complexe. Non, laissez-moi juste tranquille, les mecs, que j'explore un petit peu. Ok. De l'herbe ! Oui ! Même sur les planètes inconnues, il y a de la bœuf. D'accord. Donc, j'ai l'impression que c'est un cul-de-sac. Ah, si on peut se faire le cut, je pense que c'est un des trucs qu'on va faire rapidement, parce que j'ai hâte d'aller voir l'épave. Il y a moyen de se perdre à l'infini là-dedans, laisse tomber. T'as vu un peu tous les réseaux qu'il y a. Ah, par contre, ça, c'est vrai que dès que tu veux farmer un petit peu des ressources sans plonger, c'est bien ça, par contre. Aïe ! Non, ouais. Le problème, c'est que du coup, forcément, je joue au touriste. Il y a plein de trucs ici. Alors, on a eu du diamant, il y a plein de lithium, du sel, mais laisse tomber, il y en a une blinde de chez blinde. Ça s'enfonce encore, je ne sais pas s'il y a d'autres fragments. En tout cas, au niveau des ressources, il y a vraiment, mais vraiment beaucoup de choses. C'est dommage, là. Mais ouais, dès que je cours, je n'ai plus de lumière, les mecs. Vous êtes sérieux ? Allez, vas-y, cours. Cours, forest. Voilà, on va s'aider des petits trucs de lithium pour pouvoir trouver son chemin. Ok, donc en tout cas, ici, j'ai un méga spot. Alors, l'avantage, c'est que j'ai ramené des... Je n'ai pas ramené du fil d'Ariane, malheureusement, mais j'ai ramené des balises. Enfin, j'ai ramené une balise, donc je vais pouvoir la placer ici et retrouver mon chemin très facilement pour venir après ici et là. Voilà, tu vois, genre, tac, à même le sol, un bout de diamant, quoi. En mode tranquille, no stress. Ah, on est revenu à l'extérieur, par contre, il fait nuit. Ok, très bien. Ouais, ce n'est pas trop mal, ce n'est pas trop trop mal. Il va falloir que j'explore un petit peu. Ça, c'est l'endroit où on était, d'accord, au niveau de la plage. À mon avis, il doit y avoir d'autres choses. Combien de diamants j'ai, du coup, là ? Un, deux, trois. J'ai trois diamants, ça me paraît pas mal, quand même. Ça me paraît quand même pas mal. Ce que je voudrais faire, c'est... Il y a moyen de trouver un petit raccourci sans se casser les jambes pour redescendre. Oh la vache, ça ne me paraît quand même pas safe, ça. Ouais, je sais, j'ai fait le bourrin, je sais. Mais je me dis que pour la vidéo, c'est quand même plus simple... Voilà, c'est quand même plus simple de tracer que de refaire tout le tour à l'infini et au-delà. Ah, c'est quoi, ça ? Je peux l'attraper ? Attrape, attrape ! Non, je peux pas. Allez, on va balancer l'artefact pourpre. Je veux savoir ce que c'est. Alors, il faut que je regarde quand même ma bouffe et ma flotte. Mais j'ai ramené un petit peu ce qu'il fallait. Ça devrait aller. Mais je veux rentrer dedans. Je veux rentrer dedans. Au final, tu sais quoi ? Je suis en train de cramer la batterie de ma... de la pile de ma lampe. Et au final, quand je cours, elle marche pas. Donc c'est pas très pratique. Insérer artefacts. Vu le nombre d'artefacts que j'ai, je suis quand même large, on est d'accord ? Il m'en reste encore deux. Donc je sais pas s'il y a plusieurs bâtiments comme celui-ci. Alors, les résultats indiquent que sa structure est composée d'un alliage métallique avec une intégrité sans précédent. Rien de similaire trouvé dans la base de données et exécution d'analyse structurelle. Terminal artefact. Ouais, franchement, encore une fois, pour ceux qui connaissent, on est vraiment dans de la technologie de Nécron, quoi. C'est un truc de ouf, hein. C'est des bâtiments Nécron, mec, quoi. Craft in orbit of this planet. D'accord. D'accord. Bon, je continue l'explo, hein. Normalement, on est d'accord que dans Subnautica, il n'y a que des monstres marins qui te mettent des coups de pression de malade. Il n'y a pas de monstres terrestres, hein. Rassurez-moi. Bon, on a quand même vu que... Oh la vache, c'est quoi ça ? On a quand même vu que l'autre, avec son méga coup de rayon laser, il a quand même fait des gros dégâts. Alors, autre conseil que moi ai donné, et ça, c'est plutôt sympa. Alors, l'analyse des modèles sur les murs ne peut pas déterminer si leur objet est purement esthétique ou fonctionnel. Données supplémentaires requises. D'accord. Oui, il y a un conseil qu'on avait donné qui est quand même fort pratique. Ah, je peux descendre encore. C'est qu'en gros, il n'y a pas d'ordre dans Subnautica. Et ça, c'est sympa parce que du coup, à la base, je m'étais demandé langage inconnu. Vas-y, traduis Coco. Fais-toi, plaise. Il est en train de machiner, là. D'accord. Bouton gauche. D'accord, d'accord. Donc, t'as téléchargé des new data. Ça me va. Donc, ouais, il n'y a pas d'ordre précis dans ce jeu. Donc, c'est vrai que c'est bon à savoir parce qu'on a toujours un peu peur de se dire bon, bah, si je fais tel truc ou tel truc, je ne le fais pas forcément dans l'ordre. Là, je vais faire quelque chose qui... Comment... Que je ne peux pas encore faire dans l'immédiat, que je suis censé faire plus tard ou quoi. Donc, c'est quand même très, très bon à savoir tout ça. Oh, la vache ! Mais la structure, elle est énorme ! Je ne pensais pas qu'on allait avoir un truc aussi balèze. T'es quoi, toi ? Non, ne ramasse pas. Ah, c'est ça, le fameux cristal d'ion, là. Donc, il faut que j'en récupère plusieurs, je crois. Je dirais quatre, à vue de nez. Oh, la vache, ouais, c'est balèze, quand même. D'accord, j'en ai un. Est-ce que tous les cristaux d'ion sont ici ? Par contre, vous savez quoi ? On va se faire un petit coup de flotte. Et pour la bouffe, j'ai mon bloc de nutriments que j'avais jeté au sol comme une merde lors d'un des épisodes précédents. Je ne peux pas poser. Ça, c'est quoi, ça ? Non, ça, c'est clair, mais il n'y a rien. Bon, ça me paraît relativement safe, par contre. J'ai l'impression qu'on est plutôt tranquille. J'ai l'impression qu'on est plutôt tranquille. On ne va pas se taper des gros monstres de l'infini et au-delà, là-dedans. Voilà. Vas-y, vas-y. Vas-y, récupère et télécharge toutes les datas. Fais-toi, plaise. Merde ! Ah, merde, attends, je peux remonter après ou pas ? Parce que comment on sort doucement ? En fait, je voulais juste me rapprocher en mode, je me rapproche tout doucement, mais pas trop. Ah, heureusement que j'avais plusieurs artefacts et que j'en ai trouvé d'autres parce que je n'en ai ramené qu'un seul. Bon, je pense qu'on peut remonter, tout de même. On peut remonter. Ok, on est sur de la grosse exploration, là. Oh, non, ils ont mis de l'eau. L'eau, ça fait peur. L'eau, ça fait peur parce que c'est là où on peut se dire qu'il y a du gros monstre. Oh, mon Dieu. Je le sens mal. On voit que dalle. Vous êtes sérieux ? Ah, mais c'est juste une sorte... Profondeur 104 mètres. C'est juste une sortie du bâtiment, mais dans l'eau, j'ai l'impression, en fait. Je me suis mis un coup de pression pour rien, à mon avis. Ok. Non, non, non. T'énerve pas. Voilà. T'énerve pas. J'ai vu des trucs bouger, non ? Non, j'étais très vieux. Ok. Allons. Allons faire la suite. Allons faire la suite. Et je pense que ce qui va être important, c'est de récupérer tous les cristaux. Donc, on va essayer de regarder ça ensemble. Je ne vois pas de gros, gros monstres. Je ne vois pas... Encore une fois, ça a l'air relativement calme. Le seul truc qui a mis un coup de pression, c'est l'espèce de gros bassin. J'aurais bien vu, tu vois, genre... T'as un gros bassin, tu vois. Et genre, allez, vas-y, fais-toi plaisir. Viens faire... Viens faire un petit tour dans le bassin. Et puis là, bang ! L'espèce de gros truc de l'infini qui vient te bouffer sans aucune forme de pitié. Qui t'arrache les tripes, les boyaux, les bras, les jambes, et tout ce que tu veux, et tout ce qui s'ensuit. J'aurais bien vu un truc bien dégueulasse comme ça, en fait. Genre, tu croyais que c'était la fête, hein ? Boum ! Écoute, l'artefact, on va le ramasser. On va aller jusqu'au dernier étage. J'ai vu qu'il y avait un autre passage. Et j'avoue que je ne sais pas trop. Alors, ce n'est pas trop labyrinthique, ça va encore. Mais je ne sais pas trop dans quelle ordre il faut le faire. Parce que là... Oh la vache, là je peux encore ouvrir quelque chose là-bas. Je peux encore ouvrir quelque chose là-bas. Donc il va me demander d'insérer un artefact. En tout cas, les cristiaux... Les cristiaux... Les cristaux... Les cristaux, on les a quasiment tous. Je crois qu'il en faut 4. Si je ne dis pas de bêtises, ça voudrait dire que du coup, on va pouvoir après aller regarder l'autre truc sur l'île aussi, là. Qui consistait à insérer ces petits cristaux. D'accord, on peut descendre, mais... Oh la vache, mais ce truc-là, il est énorme en fait. Ça ne paraît pas comme ça, mais ce truc, il est monstrueux. Désactiver l'installation. Il faut que je le désactive ou pas ? Moi, je n'ai pas envie que le truc, il me pète à la gueule après. Je vous préviens. Surtout que je n'ai pas tous les cristaux encore. Vas-y, hein. Oh ! Oh ! Oh la vache ! Qu'est-ce que tu as fait ? Planète Under Quarantaine. D'accord. Euh... Je suis infecté de moi ? C'est plutôt toi qui m'as infecté, ouais ? J'ai cru qu'elle allait me pomper tout mon sang, le bordel, là. Bon. Ok, très bien. Allons voir. Les analyses de données aliennes disponibles indiquent la présence d'une seconde installation ailleurs sur la planète. Oh ! Intéressant. Les données suggèrent que celle-ci est située à 800 mètres en dessous du niveau de la mer, à approximativement un kilomètre du sud-ouest de cette installation. Ok, donc enregistré dans la base de données. Donc ça, c'est une très bonne chose. Par contre, c'est-à-dire qu'il va falloir que je me crafte assez rapidement une boussole. Parce que si tu me dis d'aller au sud-ouest, moi je vais te dire, ok Billy, cool ! Mais je sais pas où c'est. J'ai aucune idée d'où c'est, quoi. Par où je suis venu, moi, déjà ? Oh la vache. Ouais, ça on l'a pas fait. Ok, donc il y avait bien une technologie alienne sur cette planète. Les cristaux, ça se trouve, il m'en faut que trois, hein. J'en vois pas d'autres. Salut ! Toi, tu ne sers à rien. D'accord, il y a une grande salle. Bon, à mon avis, il y a encore énormément de choses à faire. Je ne peux pas poser de cristaux ici, on ne dirait pas. C'est bizarre parce que j'ai l'impression, j'ai peut-être rêvé, hein, mais les cristals d'ion, j'ai l'impression que... Euh... Il m'en manque... Il m'en manque un de plus. Mais j'en suis pas sûr. Bref, écoutez. Ce que je vous propose de faire... Ouais, non, ça me paraît bien. C'est de se rendre à nouveau sur l'île où on peut poser les cristaux, là. Euh... On va voir un petit peu ce que ça donne. Là, le grand bassin, euh, avec une porte aussi grande que ça, euh, si c'est pour laisser le passage pour un truc aussi gros que ça passer, euh, comment te dire ? Je suis carrément pas, mais pas du tout rassuré. Ha, 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 mais je suis pas du tout, du tout rassuré, clairement. Le truc, il me fait juste baliser, quoi. Donc, euh, voilà. On va pas passer par la flotte, hein. On va repasser par ici, voilà, profondeur 3 mètres. On est à la surface, on est bien. Hop. Hop. Normalement, j'ai l'impression d'avoir tout récupéré, mais avec la chance que j'ai, je suis passé à côté d'un élément. Euh, après, il faut quand même que je fasse attention, parce que j'ai pris un bloc de nutriments. Euh, on peut pas les crafter. C'est un truc que j'ai eu au début du jeu. Donc ça, c'est plutôt cool. Euh, c'est pour ça que je l'ai gardé. Sauf que là, du coup, euh, les petits fichiers, là, euh, je peux les faire, sauf qu'après, ils dépérissent comme de la merde. Donc je peux pas vraiment emmener du stock de bouffe. Donc, euh, si je vais trop loin, ou si je me paume un petit peu trop dans ce bordel, ça peut devenir relativement dangereux. Bon. En tout cas... Oh là là, ça fait baliser, quand même, hein. Faire un petit screenshot, c'est joli. Ha, ha, ha. Il faut, il faut prendre le temps de regarder et de profiter. On va reboire un petit coup de flotte y flotte. Tac. La flotte, par contre, j'ai bien fait d'avoir pris, euh, d'avoir pris un stock aussi conséquent. C'est plutôt cool. Et est-ce qu'on peut aller poser rapidement ? Euh, je me suis préparé, de toute façon. L'avantage, c'est que j'ai une, une, une batterie haute capacité en stock pour, euh, pour le véhicule. J'ai, j'ai pris un petit peu ce qu'il fallait. J'ai bien préparé le bordel. Euh, c'était par ici. Ouais, c'était par ici. Et du coup, ça veut dire qu'au prochain épisode, on va pouvoir améliorer notre combinaison de plongée, là. Je sais pas à quoi il va servir. Euh, là, dans l'immédiat, on a une combinaison qui est plus costaud au niveau des radiations. Si je dis pas de bêtises. Donc, peut-être qu'on perdra un petit peu moins de vie, peut-être que, euh, euh, il n'y a pas de notion de pression dans ce jeu-là, j'ai remarqué. C'est-à-dire que tu peux descendre, euh, aussi bas que tu le veux, tant que tu as de l'air. Ah, putain, enfoiré ! Tant que tu as de l'air, en gros, c'est Osef, j'ai remarqué. Donc, euh, bon, ça me paraît, euh... Ça me paraît pas être quelque chose qui te permet de descendre plus bas, vu qu'on peut déjà le faire, en l'occurrence. Euh, non, c'était ici. Sauf que je suis arrivé par un autre côté. Il y a tellement de ressources, ici. Avant de me barrer, il faut absolument que je fasse, euh... Laissez-moi tranquille. Insérez, insérez. Oh, il y en a quatre, tu vois, c'est ce que je disais, j'en ai que trois. Fuck ! Ah, j'en étais sûr ! Alors, est-ce que les quatre, je peux le trouver dans le même bâtiment ? J'en ai aucune idée. Euh, à la limite, tu me diras, on peut déjà insérer, euh... Ah ouais, c'est stylé, quand même. Ah, mais non ! J'ai pas besoin d'en insérer quatre, en fait. L'interface était ici, mais j'en avais qu'un seul, inséré. D'accord. Wouah ! Mais vous êtes sérieux ? On y va ou pas ? Eh, j'espère que je peux revenir en arrière, hein, parce que... Parce que j'ai l'impression qu'on est en train de s'embarquer dans un truc, mais laisse tomber, quoi. Après, j'ai l'impression, je le sens bien en mode portail qui te permet de te TP dans un autre bâtiment alien et qui te permet d'accélérer tes déplacements. Je peux pas bouger la souris, non. Il se passe quelque chose de particulier, parce que là... Oh, merde. Je suis revenu au même endroit ou pas ? Non, j'ai pas l'impression, hein. C'est un portail de TP, on est d'accord. On est bien d'accord, je me suis TP, je sais pas trop où, mais je me suis TP. Oh là là ! Ce truc-là, il y a des trucs à l'infinite partout. Par contre, tu m'as juste TP dans une salle fermée ou comment ça se passe ? J'ai des trucs à faire ici ? Crotal tacheté, d'accord. Donc là, il y a du champipi. Est-ce que j'ai de la place dans l'inventaire ? Parce qu'à la limite, après, on peut échantillonner et puis... Hop là ! Ah, ça prend que une place. On peut échantillonner et puis planter ça à la maison, hein. Il y a peut-être une vraie utilité, hein. Toi, t'es quoi ? Champignon rose, et bah écoute. On continue l'échantillonnage, ça prend qu'une seule place. Nice. La question, c'est est-ce qu'il y a une sortie ici ? J'ai pas l'impression, en fait, hein. Donc c'était juste pour... Non, c'est pas juste pour récupérer des champipi, quand même. Ah, il y a un chemin là-bas. Il y a un chemin là-bas. Et là, j'ai l'impression qu'on a atterri vraiment dans une toute autre partie du jeu. Oh là là ! Oh là là ! Magnifique ! Oh, regardez-moi ça ! Magnifique ! Franchement, génial, quoi. Super. C'est une pure vue. Les couleurs, elles sont... Elles déboîtent. Franchement, je kiffe. Le seul truc qui m'inquiète, c'est qu'après, voilà, si... Est-ce que je suis revenu sur la première île que j'avais découverte ? On dirait, hein. On dirait la première île que j'avais découverte, hein. Ah, cool ! Donc, en gros, ouais, c'est du portail... Alors, par contre, j'ai un peu mon véhicule qui est resté à Bebelwed. Mais, euh... Ok, d'accord. Ok, ok. Cool ! Cool, cool, cool ! Je suis content. Je pense que là, on a... On a fait un petit truc qui était bien, bien, bien sympathique. Euh... On va regarder très rapidement, même si au niveau de la bouffe, j'ai plutôt intérêt à faire un tout petit peu attention. Ah, combinaison de plongée renforcée 1 sur 2. Fuck ! Ok. Donc, bah, là, j'ai forcément un autre truc à analyser, euh... À analyser, c'est obligé. Bon, par contre, je pense que ce que je vais faire, et ce que je vous propose, c'est que je vais rentrer à la casa. Euh... Histoire de, euh... Comment dirais-je ? De, euh... Reremplir un petit peu mon capital de santé, Reremplir un petit peu, euh... La bouffe, les boissons, et tout ce qui s'ensuit. Ok. Ici, on va éviter, parce que je me suis pété les rotules, hein. Ah non, quoi que, si, si, il y avait un chemin ici. Donc, ouais, histoire de tout re-remplir, et, euh... Je pense que... Vas-y. Et je pense que je vais revenir ici, en off, histoire de... De fouiller un max. Euh... Fouiller un max, essayer d'aller dans les petites cavernes pour trouver éventuellement d'autres fragments, parce que la combinaison renforcée... Ouais, c'est ici que je l'ai trouvée, la combinaison renforcée. Donc, euh... Je pense qu'il doit y avoir un autre morceau à côté. Parce que, généralement, ces trucs-là... Ah, quoi que, attends, on va peut-être... On va aller au bord de la plage, rapidement. Parce que ce côté-là, on ne l'a pas fait. On est tellement omnibulés par... Par le côté technologie alien. Qu'on n'a pas trop regardé ici. Mais je pense que là, il va falloir que je fouille encore un max. À mon avis, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de trucs ici. Euh... Ah ouais, max de... Ouah, c'est quoi, ça ? Attends, je n'ai pas rêvé. J'ai vu un espèce de... Attends. C'est un bec du jeu ou j'ai... Alors, vous savez quoi, déjà ? On va éviter de faire le con. Et on va faire... Sauvegarder. Voilà, comme ça, au moins, si je me fais bouffer, j'ai pas recommencé tout ça. Est-ce que... Attends. Ah, forcément, il fait nuit. J'ai vu une espèce de méga pieuvre, on est d'accord. Putain, mais c'est quoi, ça ? Ok, ok. Je pense que c'est pas la peine. C'est pas la peine. Non, 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 non. Je t'entends brailler, là. Il y a une espèce de pieuvre de l'infini. Aïe ! Ah, il m'a fait flipper, lui. Ok. Il y a une espèce de pieuvre de l'infini. Et au-delà. Je vais te laisser tranquille. Moi, je rentre chez moi, mec. Je rentre chez moi ! Je rentre à ma maison ! Bref. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis rendez-vous à la prochaine. N'hésitez pas à me donner des infos s'il y a d'autres trucs. Alors, encore une fois, je vais refouiller un petit peu ici, d'ici le prochain épisode. Mais n'hésitez pas à me donner des informations si vraiment je suis passé à côté du méga truc de l'infini. Et au-delà. L'espèce de... L'espèce de monstre qui s'est TP aussi, là. Est-ce que... C'est quoi ce merdier, là ? C'était quoi ce bordel ? C'est un bordel qui va me one-shot, on est d'accord. Bref. En tout cas, voilà. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Et je pense que la prochaine fois, on va plutôt... On va refaire une petite phase amélioration de notre habitat. Et en même temps, peut-être aller regarder aussi l'épave où on peut cut. Donc je vais m'occuper de crafter ce qui va bien pour pouvoir s'occuper de tout ça. Bref. Des bisous. Merci d'avoir regardé. Si vous êtes toujours là, c'est que vous cartonnez. Et à la prochaine. Allez. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao.